... Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâtons rompus pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. C'est la reconquête de notre liberté d'action, de notre autonomie stratégique et la remontée en puissance de nos armées. Aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Ballard. Avec plaisir. Vous êtes bien installé ? Je suis très bien installé. Vous n'avez pas trop peur d'être le troisième invité du DevCast ? Sans doute moins que le deuxième, ou moins que le premier. On parle souvent de vous comme d'un profil disruptif. Votre mantra, la curiosité, n'est pas un défaut. Oui, vous aimez toucher à tout et vous n'avez pas peur du choc des cultures. Malgré un emploi du temps bien rempli, vous savez déconnecter. Et pour cela, vous avez plusieurs recettes. La photographie, les jeux, la lecture et la gastronomie. On en reparlera un peu plus tard, car si vous êtes avec nous là tout de suite, c'est surtout parce que depuis le 1er août 2022, vous êtes celui que l'on appelle le DGA. Alors pouvez-vous nous décrire ce poste en quelques mots ? Le DGA, c'est d'abord le délégué général pour l'armement qui dirige la direction générale pour l'armement. Il y a une petite subtilité. C'est finalement celui qui est au service à la fois des forces armées et également de l'industrie de défense pour nous permettre d'équiper nos forces, pour nous permettre de livrer, de définir, de conduire les projets complexes qui vont nous permettre d'avoir l'armement de demain. C'est dirigé une maison qui fait 10 000 personnes, avec des ingénieurs civils, des ingénieurs militaires, beaucoup de richesses humaines. Et c'est finalement nous aider aussi à préserver notre autonomie stratégique, notamment dans le domaine comme celui de la dissuasion nucléaire ou du cyber. Alors on va revenir évidemment sur vos grands dossiers. Nous allons prendre d'abord le temps d'évoquer votre parcours. Vous êtes normalien, docteur en biomathématiques. Et pour la non spécialiste que je suis, que sont les biomathématiques ? Alors on pourrait avoir tendance à nous dire que c'est là où on met les mauvais biologistes, les mauvais mathématiciens. En fait, c'est une nouvelle discipline. C'est une discipline qui est apparue à peu près dans les années 2000. Ça consiste en deux choses. D'abord, s'inspirer de la nature pour faire de l'ingénierie et utiliser des techniques de mathématiques et d'informatique pour mieux comprendre le vivant. J'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé par m'intéresser à la manière dont on pouvait modéliser les réseaux de régulation des protéines pour trouver de nouvelles cibles thérapeutiques en pharmacie. Et puis finalement, je me suis intéressé également à ce qu'on appelle le biomimétisme, la manière dont on s'inspire des organismes vivants pour nous permettre de définir des robots, de l'intelligence artificielle, des choses qui sont finalement inspirées de la nature et des millions d'années qui ont permis de développer des solutions viables pour résoudre des problèmes complexes. Et le tout, tout début, vos premiers postes, il ressemblait à quoi ? En fait, j'ai commencé dans un laboratoire puisque quand on est normalien, on est normalement destiné à faire de la recherche et de l'enseignement. J'ai fait les deux. Je me suis rendu compte finalement assez rapidement que ce que j'aimais, c'était entreprendre. Et mon premier poste, ça a été de contribuer à la création d'une spin-off. Une spin-off, c'est-à-dire que l'on prend la structure, le laboratoire dans lequel on est et puis on le transforme finalement en entreprise. Et cette spin-off, issue du groupe de bioinformatique de Normale Sup, s'est appelée Maza. Maza, ça veut dire Mathématiques Appliquées SA. Et donc, j'étais responsable, j'étais directeur finalement de l'activité de biomathématiques. On a travaillé par exemple sur le traitement par réseau de neurones des séquences d'ADN pour comprendre où étaient les gènes d'intérêt. Alors, si j'ai bien compté, vous avez créé et dirigé 13 PME. Vous m'arrêtez si je me trompe ? Pour l'instant, c'est bon. On peut dire que vous avez vraiment une âme entrepreneuriale. Alors effectivement, moi, ça a été toute mon aventure professionnelle que des développés... Alors, quand on dit 13 PME, c'est quelques PME principales. Et puis, beaucoup de spin-off, de sociétés qui vont essaimer à partir de ces premières sociétés principales. Donc effectivement, ça m'a amené à m'intéresser aux jeux vidéo, à m'intéresser à la simulation militaire qui était finalement le fil conducteur de ma carrière avec l'intelligence artificielle. Et puis, m'intéresser à la vision artificielle, à l'optimisation combinatoire, au calcul de performance. Donc effectivement, c'est une aventure qui a été assez riche de ce point de vue-là, avec toujours des structures plutôt petites, dynamiques et risquées. Et est-ce que c'est ça qui vous a conduit à intégrer la réserve de la Marine nationale ou c'est l'inverse ? C'est la Marine qui vous a emmené sur ces thématiques de la simulation, de l'intelligence artificielle ? Alors, pour tout vous dire, au début de ma carrière, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle et pour essayer de faire comprendre au public et à nos clients à quoi ça pouvait servir, on s'est dit finalement, le meilleur moyen, c'est de faire un jeu vidéo. Et donc, on a produit un jeu vidéo à l'époque avec Ubisoft. On a créé un studio de développement de jeux vidéo. Le premier jeu s'appelait Conflict Zone. C'était en 2000 à peu près. Et il incorporait un certain nombre d'innovations. Par innovation, c'est l'adversaire qui s'adapte aux joueurs. C'est le fait de donner des ordres sans avoir besoin de cliquer sur chacun des personnages, leur donner des ordres de haut niveau qu'ils pourraient ensuite propager à leurs équipes, finalement. Et tout ceci a mené à la distribution de ce jeu qui a fait, je crois, 450 000 exemplaires. Donc, ce n'est pas complètement raté. Ce n'est absolument pas suffisant pour absorber des coûts de développement. Mais néanmoins, c'était un beau jeu. Et surtout, ça m'a amené à le montrer à l'époque, à une structure que je ne connaissais pas qui s'appelle la DGA. Et qui a finalement vu un intérêt, notamment pour l'entraînement des postes de commandement. Entraînant pas les soldats, mais les généraux, pour leur permettre de pratiquer ce qu'il se passe, finalement, dans un poste de commandement, sans avoir 10 000 personnes devant elles, mais simplement une intelligence artificielle qui anime ce qui pourrait se passer sur le terrain. Et donc, cet intérêt pour la simulation militaire s'est développé. J'en ai fait, finalement, le fil conducteur de ma carrière. Et c'est la Marine nationale qui est venue me chercher en me proposant d'intégrer la réserve pour travailler sur les innovations et notamment sur l'innovation civile qui pourrait être intéressante au profit de nos armées et de la Marine en particulier. J'ai aussi noté une autre date clé. En 2018, vous êtes nommé à la tête de l'Agence Innovation de Défense. Vous créez le Fonds Innovation Défense et l'initiative Red Team. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette initiative, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? C'est une initiative, effectivement, que j'ai amenée, que j'avais imaginée dans le cadre de la réserve de la Marine nationale, mais qui, finalement, était une pierre angulaire un petit peu de l'action de création de l'Agence de l'Innovation de Défense. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, finalement, si on nous demande à nous, militaires ou ingénieurs, d'imaginer les menaces à l'horizon 2050-2060, finalement, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire parce que notre histoire personnelle introduit un biais cognitif qui fait qu'on a du mal à imaginer quelque chose qui ne soit pas dans la droite lignée de ce dont on a l'habitude. Je me suis dit, finalement, il y a sans doute une population qui n'a pas ces restrictions mentales et cette population, ce sont les auteurs, dessinateurs, scénaristes de science-fiction. Eux, ils sont habitués à penser hors du cadre. Ils sont habitués à penser pas uniquement à la technologie, mais comme le disait Isaac Asimov, la science-fiction est la seule branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Et donc, on ne leur demande pas d'inventer la voiture voyante, mais plutôt d'imaginer les embouteillages. Et c'est ça dont on a besoin. C'est de se dire, en 2050, la société, elle sera comme ça. Et éventuellement, les menaces qui en découleront seront de tel ou tel type. pour nous éviter de vivre ce futur que l'on ne souhaite pas. Et je peux vous assurer qu'en ayant lu les scénarios de la red team, vous ne souhaitez pas ce futur-là. Comment vous avez réussi à convaincre les armées de travailler avec ces auteurs, ces scénaristes de science-fiction ? Ça pouvait paraître un peu farfelu, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, parce qu'on va dire que même au début de cette initiative, on m'a regardé de manière un peu particulière pour ne pas dire autre chose. J'ai même entendu l'expression « on n'est pas là pour faire des miquets ». Simplement en montrant ce que ça permettait de faire. C'est-à-dire qu'on a proposé à des ingénieurs de la DGA, des prospectivistes qui sont à la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, qui fait la prospective pour le ministère des Armées, et évidemment des militaires de l'état-major des armées et des états-majors d'armée, de venir assister à ce que pourraient être des séances de réflexion de la red team, sachant que ces auteurs, ils ne travaillent pas les uns après les autres, ils travaillent en groupe. Quelque chose d'assez nouveau. Donc, leur but est d'empêcher les gens en face, qu'on appelle d'ailleurs la blue team, de dormir la nuit. Donc, de sortir des scénarii de menaces qui soient crédibles. Et c'est finalement par l'exemple qu'on a réussi à leur montrer qu'il y avait une certaine utilité. Et je me souviens que pendant la première saison, les auteurs avaient imaginé un scénario autour de la piraterie du futur, avec une nation pirate flottante qui venait attaquer un certain nombre d'actifs. Et ces réflexions-là, et je ne pourrais pas être très précis puisque c'est classifié, ces réflexions, elles ont permis de repenser le mode d'autoprotection du porte-avions de nouvelle génération. Autrement dit, des auteurs de science-fiction nous ont influencés dans la manière de réaliser le design de notre prochain porte-avions dans certaines fonctions, parce que finalement, ils ont imaginé des menaces auxquelles nous n'avions pas pensé. Alors, vous avez parlé de classifier. Pourquoi ils sont classifiés, ces scénarii ? Parce que ça pourrait inspirer nos compétiteurs ? Oui, d'abord, c'est un travail sérieux. Donc, on va jusqu'au fond des choses. Pour aller jusqu'au fond des choses, d'abord, il faut que nos auteurs soient habilités secret défense. Parce qu'on va les emmener. On les a emmenés à bord d'un sous-marin nucléaire, on les a emmenés faire du vol tactique avec les forces spéciales, on les a emmenés à bord d'un certain nombre d'appareils. Finalement, c'est une belle vie d'être auteur de science-fiction pour la red team. Et effectivement, à partir du moment où on leur donne de la connaissance, ils peuvent aller au fond des choses. Et donc, les scénarii sont finalement assez fouillés. Et nous n'avons pas envie ni de dévoiler nos centres d'intérêt, nos vulnérabilités, ni d'inspirer nos adversaires et nos compétiteurs quant aux menaces qui pourraient planer sur nous. Donc, par définition, les scénarii sont classifiés et c'est le ministre qui décide, ou non, d'en déclassifier une partie. Ce que l'on fait d'ailleurs puisqu'on en décline une version grand public sous la forme d'un ouvrage dont la deuxième saison vient de paraître. Et c'est passionnant, on le recommande d'ailleurs à nos auditeurs. C'est les guerres qui nous attendent. Vous avez été nommé cet été délégué général pour l'armement à un moment très particulier. Je pense au conflit ukrainien, évidemment, à l'économie de guerre, à la préparation d'une nouvelle loi de programmation militaire. Comment avez-vous vécu cette prise de poste ? Vous avez oublié la transformation de la DGA. Vous voyez que vous... Mais j'allais y arriver. J'allais y arriver. J'allais y arriver. J'ai pas mal de choses et il ne faut pas se mentir, c'est également extrêmement passionnant. C'est finalement le même problème. Comment arriver à accélérer dans l'équipement de nos forces, dans notre préparation opérationnelle, dans la préparation du futur, dans un contexte où il y a des puissances décomplexées qui se livrent à des affrontements qui sont finalement à la fois les affrontements qu'on a connus hier, mais également avec des caractéristiques nouvelles et des nouveaux espaces de conflictualité. C'est la préparation d'une loi de programmation militaire qui n'a jamais été aussi ambitieuse depuis les années 60 avec, je rappelle, 413 milliards d'euros consacrés à l'effort de défense. C'est l'économie de guerre que le ministre Sébastien Lecornu a engagée avec un certain nombre de chantiers qui visent à dynamiser notre outil industriel nous permettant, nous ne sommes pas en guerre, mais le cas échéant de monter en puissance et d'accélérer. Et c'est finalement tout ça un seul et même problème. C'est la reconquête de notre liberté d'action, de notre autonomie stratégique et la remontée en puissance de nos armées. Donc c'est un projet absolument exaltant. Effectivement, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais je pense que c'était finalement l'un des meilleurs moments pour prendre ce poste. Quel rôle va endosser la DGA dans le passage à l'économie de guerre ? Parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Alors il y a quelque chose qui s'appelle la BITD, qui est la Base Industrielle et Technologique de Défense, qui regroupe nos grands champions industriels, Thalès, Nexter, Airbus, etc., je ne vais pas tous les citer parce que si j'en oublie un, évidemment, ils vont moins de vouloir, mais aussi 4 500 PME, start-up, qui sont derrière et qui constituent les chaînes de sous-traitance, voire des entreprises de premier rang dans l'équipement de nos forces armées. La DGA, elle est là avec une communauté de destin avec les forces armées pour nous permettre de fonctionner ensemble et avec l'industrie, c'est-à-dire de traduire des besoins opérationnels des armées à la spécification de nouveaux objets, de nouveaux systèmes d'armes et faire en sorte que ces systèmes d'armes soient produits, que les projets soient conduits, qui sont des projets très complexes, soient conduits de manière rigoureuse et permettre d'accélérer pour que nos forces en bénéficient le plus rapidement possible. Donc, on a vraiment ce triptyque DGA, État-major des armées, Industrie, qui sont tous les trois interdépendants mais qui concourent à notre autonomie stratégique. Alors, sur ce dossier, justement, le ministre des armées a dit que la DGA était attendue. Est-ce que ça met une forme de pression ? C'est une pression saine et c'est une pression normale. Bien évidemment, la DGA est attendue dans ce sens que c'est elle qui travaille avec l'industrie, qui est là pour négocier d'abord les contrats d'armement, qui est là pour s'assurer que les choses sont faites en temps et en heure à la bonne qualité et qui est là aussi pour anticiper le futur. Donc, pour nous permettre d'imaginer les systèmes d'armes de demain. Et donc, finalement, le ministre nous a donné mandat pour intervenir auprès de cette BITD et pour faire en sorte que la DGA joue pleinement son rôle vis-à-vis à la fois des forces armées et vis-à-vis des industriels. Vous m'avez un petit peu devancé. Une de vos priorités, c'est de transformer la DGA, de la rendre plus agile, plus réactive. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une impérieuse nécessité ? Je pense, oui. C'est une impérieuse nécessité parce que finalement, la DGA, qui est une... J'allais dire une vieille dame, mais ce n'est pas péjoratif puisqu'elle est née en 1961, évolue dans un monde qui se transforme. La dernière fois que les missions de la DGA ont été fixées, c'était en 2009. Or, le monde de 2023 est singulièrement différent de celui de 2009. Donc oui, c'est une impérieuse nécessité de se transformer. Et je parle bien de transformation et pas de réforme. On réforme quelque chose qui ne marche pas. On transforme pour s'adapter comme tout organisme vivant à son environnement. C'est la tâche que le ministre des Armées et le président de la République m'ont fixée. Le but étant de s'ouvrir, de permettre d'ailleurs de recruter, puisque c'est un des besoins que nous avons. On pourra revenir là-dessus. Mais également, d'adapter les missions de la DGA au contexte, notamment international et géostratégique, qui est le nôtre aujourd'hui. Alors justement, avant de parler recrutement, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les nouveaux espaces de conflictualité, comme les fonds marins, les champs informationnels ou la guerre cognitive. J'imagine que vous planchiez dessus, évidemment. C'est l'une des grandes nouveautés de ces dernières décennies, finalement. Nous étions habitués à voir des théâtres d'opérations terrestres, aéromaritimes, navals. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des conflits potentiellement dans l'espace et dans l'espace exo-atmosphérique. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, la ministre des armées de l'époque, Florence Pardy, avait dévoilé le fait que certains de nos satellites, notamment un satellite franco-italien qui s'appelle Athénafidus, étaient examinés de près par déjà un satellite russe qui s'appelle Louch-Olympe. Donc, l'espace comme zone potentielle de conflit, avec un accès généralisé pour tous, le fond des mers et les grands fonds marins, au-delà de 6 000 mètres de profondeur, et puis tous les champs immatériels, effectivement, le cyber, certes, mais les champs informationnels, la guerre cognitive, c'est-à-dire le champ des perceptions. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, et on l'a bien vu en Ukraine, c'est que vous n'avez pas une seule action uniquement terrestre. Vous êtes toujours une combinaison des effets dans les différents champs de conflictualité. Et tout ceci nous impose de nous transformer. Et ça évolue très vite, c'est ce qui change aussi, c'est que ces domaines avancent très très vite. Prenez l'exemple du spatial. L'exemple du spatial est assez criant puisqu'il y a quelques années, seules les grandes puissances avaient l'accès à l'espace. Avec ce qu'on appelle aujourd'hui le New Space, alors le New Space, c'est l'accès en orbite basse, c'est-à-dire aux alentours de 600 kilomètres. Je rappelle que l'orbite géostationnaire, elle, elle est à 36 000 kilomètres, donc c'est beaucoup moins un sport de masse si vous me passez l'expression. Mais cette orbite basse, elle est accessible aujourd'hui par des micro lanceurs. Vous avez des constellations qui sont des constellations privées qui sont mises sur orbite. Et donc, la possibilité que l'on nous dénie l'accès à l'espace, la possibilité de mettre au-dessus de nos têtes un certain nombre de dispositifs qui potentiellement peuvent avoir une utilité militaire, et tout ceci se développe tous les jours, avec tous les jours, de nombreux objets qui sont mis en orbite et qui concourent à ce foisonnement de l'orbite basse. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est résolument nouveau et auquel on doit évidemment s'adapter. On dit que l'on progresse toujours dans les crises, mais vous dites aussi que l'on ne doit pas sacrifier la préparation de l'avenir à l'urgence des crises actuelles. Quels sont les risques, justement ? Les risques, c'est de préparer d'abord les gardes de main avec les équipements d'hier, parce qu'on aura essentiellement répondu à l'urgence du moment et qu'on n'aura pas anticipé des grandes ruptures technologiques, de nouveaux objets, de nouveaux modes d'action. Le ministère des Armées, c'est le ministère du temps long. On doit se projeter finalement dans le futur et finalement, si on regarde, il y a deux catégories de personnes qui ont l'habitude de penser au temps long. Ce sont les scientifiques et ce sont les militaires. Ça tombe bien, la DGA, on en a les deux. Et donc, le but, c'est véritablement d'arriver à anticiper les menaces de demain et d'après-demain pour pouvoir adapter notre capacité à produire les systèmes qui nous permettront de nous protéger. Quand on développe un avion de combat, quand on développe un porte-avions, on en prend, si vous me passez l'expression, pour 20 ans. Et ensuite, c'est pendant 80 ans que ces outils, qui ne sont pas figés, qui vont évoluer, mais vont être mis en service. Le porte-avions de nouvelle génération, quand il sera mis à l'eau, ça ne sera plus la 5G, je pense. Ça sera peut-être la 15 ou la 20G ou ça sera les communications quantiques. Donc, on doit sans arrêt se poser la question de se dire que l'on va développer des systèmes qui devront intégrer des technologies qu'on ne connaît pas encore pour s'adapter à des menaces qu'on ne connaît pas non plus. C'est un exercice assez compliqué, mais c'est toute la raison d'être de la DGA, c'est toute la raison d'être aussi de cette réflexion capacitaire que nous portons avec l'état-major des armées. Et pour cela, vous cherchez aussi de nouveaux partenaires, des entreprises qui ne sont pas forcément spécialisées dans le militaire et vous mentionnez notamment lors d'une interview L'Oréal avec qui vous travaillez sur les nanomatériaux. Alors, c'est complètement surprenant de lire L'Oréal en lisant à côté des GA. On travaille avec des grandes entreprises de cosmétiques. Pourquoi ? Parce qu'on a des problématiques qui sont très variées. On parle des nanomatériaux, on peut parler des grands brûlés. Les grands brûlés, c'est une portion infime des pathologies qu'on va trouver dans le monde civil. Mais c'est une très grande proportion des pathologies que l'on trouve dans le monde militaire. Donc, c'est un domaine où on se dit que si finalement nous n'y allons pas, personne ne le fera pour nous. Et donc, on va chercher et on va chercher au-delà du cercle habituel des entreprises qui travaillent pour la défense, toute la dualité qui nous permet de répondre aux défis que nous avons. La dualité, ça veut dire des innovations, des inventions, des technologies qui ont un intérêt à la fois civile et militaire. Et finalement, si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de technologies qui sont uniquement militaires. Moi, j'en connais qu'une, c'est la furtivité, encore que j'ai quelques idées pour les radars routiers, mais ça, on ne va pas. Mais finalement, toutes les autres technologies, elles ont un usage souvent à la fois civil et militaire. Notre rôle, c'est d'essayer d'identifier dans ces sphères qui ne sont pas les sphères directement classiques que le ministère des armées adresse, toutes les innovations qui peuvent concourir à résoudre les problèmes que l'on se pose. Là, on a parlé des nouveaux partenaires, on va aussi parler forcément des nouveaux profils, donc recrutement. Comment on embauche, on finalise dans un secteur extrêmement concurrentiel ? Et surtout, quand on est l'État, parce qu'on n'a pas forcément tous les outils que l'on peut trouver dans des start-up, dans des grands groupes, en termes de rémunération, en termes de participation au capital, etc. Et surtout, dans un monde aujourd'hui où le rapport au travail, notamment pour la jeunesse, est plus un rapport, j'allais dire, de flux que de stock. C'est-à-dire qu'on va passer finalement d'entité à entité, on va faire des allers-retours plutôt que de se dire je vais rentrer dans telle entreprise et je vais rester pendant 20 ans. Alors, nous devons nous y adapter. Nous devons aller trouver des populations à qui on va pouvoir offrir un parcours extrêmement riche et ça tombe bien parce qu'à la DGA, on a beaucoup de métiers qu'on peut faire dans une carrière. On doit pouvoir autoriser les allers-retours vers l'industrie, autoriser les allers-retours vers d'autres administrations et tout ceci en étant en concurrence avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Avec les start-up, avec les PME, avec les grands groupes industriels. Ça nécessite de repenser notre politique d'abord de rayonnement, faire en sorte que la DGA soit connue, ce qui n'est aujourd'hui objectivement pas véritablement le cas, mais ça va changer. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer qu'à partir de cette année, par exemple, la DGA va défiler le 14 juillet en trou papier. Ça n'était jamais arrivé et pourtant, nous avions toute notre place dans le défilé du 14 juillet. Donc, de pouvoir nous ouvrir vers l'extérieur, mais aussi de pouvoir avoir une réflexion avec la DRH du ministère des Armées au service du ministère pour pouvoir organiser des parcours extrêmement riches, pour pouvoir à la fois attirer, mais également fidéliser nos ingénieurs, nos cadres, nos techniciens, en leur assurant un parcours de carrière qui soit assez diversifié. Et un grand salon comme le Bourget, cette année, est-ce que ça peut quand même être aussi l'occasion de susciter des vocations ? Bien évidemment, le Bourget, d'abord, a ceci d'intéressant que c'est un salon qui fascine tout le monde, qu'il s'agisse des petits, des grands, des professionnels du domaine ou du grand public qui ne lèvent pas les yeux devant un avion. Donc, bien évidemment, le Bourget est pour nous d'abord un rendez-vous professionnel puisqu'on va rencontrer un certain nombre de délégations avec qui nous avons des partenariats et des activités communes. Mais c'est aussi l'occasion de communiquer vis-à-vis du grand public et vis-à-vis de tout le domaine aéronautique qui est extrêmement riche. Ça va de ceux qui font les avions dont on parle jusqu'à ceux qui font les rivets ou les revêtements particuliers qu'on peut trouver sur certains aéronefs. Et donc, bien évidemment, nous serons présents au Bourget, mais d'ailleurs, nous serons présents aussi au Midi Gaérien de Melun ou de la Ferté Allais ou aux 24 Heures du Mans pour sa centième édition où il y aura un stand de la DGA aux côtés des autres stands du ministère des Armées. Tout ceci, ce sont des occasions de parler à des gens qui sont passionnés par nos disciplines, par nos domaines et qui sont potentiellement en mesure de nous rejoindre. Alors, je comprends au fil de cet entretien que vous êtes un homme très occupé. Comment vous arrivez quand même à déconnecter de temps en temps ? D'abord, je pense que le droit à la déconnexion, c'est surtout un devoir. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, on a le droit de prendre des vacances. Ce n'est pas parce qu'on est un cadre du ministère ou de la DGA qu'on doit être 24 heures sur 24 sur la presse, sinon, on n'est pas très efficace. Et puis, moi, vous l'avez dit en introduction, je suis plutôt curieux. Donc, j'aime bien faire des choses différentes et donc, tous les jours, je me force à lire, je ne me force pas beaucoup à lire, à regarder quelque chose, un film, un documentaire, une série, très bonne série d'ailleurs qui vient de sortir, Cœur noir, qui est réalisé avec le ministère des Armées sur les forces spéciales. Et puis, vous l'avez dit, à avoir des activités en dehors de mon activité professionnelle. Moi, je crois beaucoup dans la pluridisciplinarité, dans le fait de pouvoir enrichir son activité professionnelle avec des activités personnelles assez diversifiées. Donc, j'aime les voitures de collection, j'aime la cuisine et la gastronomie, j'aime le naturalisme. Alors, je ne précise pas le naturisme, ça n'a rien à voir, c'est la curiosité naturelle, les grandes explorations. Je suis biologiste au départ, donc j'ai un cabinet de curiosité chez moi. Et voilà, j'essaie de me ressourcer en diversifiant et en gardant tous les jours du temps pour ma famille et pour mes patients. Alors, est-ce que vous avez déjà votre menu pour ce soir ? Parce que j'ai un collègue d'Esprit Défense qui m'a parlé d'un poulet au vin jaune. Et au mori, oui. Alors, ce n'est pas ce soir, ce n'est pas tous les jours ça, mais je me force à faire des choses très différentes le soir. Et pour tout vous dire, c'est moi qui fais avec ma femme. Il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Emmanuel Kiva, pour la suite ? De réussir dans la mission, de m'épanouir, je n'ai pas besoin parce que c'est déjà le cas aujourd'hui et que la tâche qui nous est confiée est absolument passionnante. Construire une loi de programmation militaire, transformer la DGA, aller tous les jours au contact des centres, des hommes et des femmes qui font la richesse humaine de la DGA, c'est déjà absolument passionnant. Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de réussir une transformation, de ne pas abîmer ce qui fonctionne déjà, de pouvoir faire en sorte que les gens se sentent mieux à la DGA, de pouvoir faire en sorte qu'on concourt au projet du ministère des Armées qui est de contribuer à notre autonomie stratégique. La France, c'est un pays assez singulier, ce n'est pas une puissance comme les autres. Nous avons la dissuasion nucléaire, nous ne sommes pas très nombreux dans le monde à l'avoir et donc les responsabilités qui reposent sur la DGA sont quand même relativement nombreuses. Mais je crois que nous avons tout ce qu'il faut en termes d'hommes et de femmes notamment pour permettre de répondre à cette mission. Vous avez passé un bon moment avec nous ? Toujours. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.